Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à ceux qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Gabriel Marvier, cofondateur des Ombres, une association qui propose du mentorat à des jeunes en difficulté. Bonjour Gabriel. Enchanté. Gabriel, vous venez d'avoir 30 ans, vous êtes diplômé de l'EDEC et vous travaillez dans un cabinet de conseil, ça c'est pour votre partie professionnelle. Mais il y a 4 ans, vous avez cofondé avec votre frère et un ami, Les Ombres. Alors Les Ombres, vous allez nous expliquer un peu plus dans le détail ce que c'est, mais vous accompagnez des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, dans leur insertion académique, professionnelle et numérique. J'ai une première question. Gabriel, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Comment vous avez eu l'idée de fonder cette association avec votre frère, un ami, et de vous intéresser à ces jeunes confiés à l'ASE ? Alors tout d'abord, merci. Je voudrais vous remercier pour votre invitation, parce qu'elle permet aussi de mettre en visibilité justement un public qu'on a souvent l'habitude de voir dans l'ombre. Et c'est aussi pourquoi on a décidé d'appeler notre association Les Ombres. C'était pour mettre plus de lumière sur ces jeunes et plus d'ombre sur les mentors qui les accompagnent, pour pousser justement ce qu'on appelle malheureusement justement les oubliés de la République, un peu plus sur le devant de la scène médiatique. Ensuite, pour ce qui est des raisons personnelles de cet engagement, il faut savoir qu'à titre personnel, j'ai toujours été frappé par les déterminismes sociaux qui existent dans notre société, notamment à l'entrée dans la vie active, sur les sujets d'orientation. Et ensuite, c'est un drame personnel qui m'a poussé à franchir le pas, puisque c'est le décès du meilleur ami de mon frère et associé avec lequel il avait créé une société de conseil en orientation, qui nous a poussé à d'abord rentrer dans le projet pour soutenir mon frère et ensuite essayer de trouver, on va dire, un moyen de lui donner plus de sens encore. Donc changer de public, orienter cette aide à l'orientation, entre guillemets, vers un public qui en a le plus besoin. Exactement. Profiter en fait de l'expertise qu'on avait pu développer sur ces sujets d'orientation, pour un public particulièrement démuni sur ce sujet, qui manque de capital social, qui manque de réseau, parce que par essence, il est placé souvent loin de sa famille, dans des foyers où il ne bénéficie pas de tous ses codes sociaux et de ses apprentissages, et pour justement en faire profiter les enfants de l'aide sociale. Quels sont, en quelques mots, peut-être le constat du déterminisme qui vous a poussé à créer les ombres ? Est-ce qu'il y a un constat sur ces enfants confiés à la ZEU et leur entrée dans le monde professionnel ? Le constat, je peux même le caractériser. Je dirais qu'il est sans appel. On a deux chiffres qu'on aime beaucoup utiliser, parce que je trouve qu'ils sont très marquants. Le premier, c'est que 70% de ces enfants quittent la ZEU sans diplôme. Or, on sait bien en France, au XXIe siècle, que la diplôme est la voie d'accès pour pouvoir rentrer dans le monde professionnel. Et ensuite, deuxième chiffre qu'on cite, parce qu'il est très important, près de 25% des SDF sans domestique fixe en France sont issus de la ZEU. Ce qui montre l'impact du cercle vicieux de précarité dans lequel, malheureusement, la plupart de ces jeunes tombent à la sortie de ce système. Pour rappeler juste ces 25%, ces 70%, on parle de gros volumes. En France, en 2024, il y a près de 377 000 jeunes enfants placés. Au début, vous avez réorienté la société d'orientation que votre frère et son ami aujourd'hui décédé avait fondée. Comment avez-vous commencé à trois en faisant du coaching, un peu du mentorat un petit peu particulier, restreint, et puis au fur et à mesure, vous vous êtes agrandi ? Exactement. En fait, c'est face au succès qu'on a pu rencontrer au début à trois en mentorant à la petite semaine, j'allais dire, des jeunes de la ZEU issus de foyers notamment parisiens, donc proches, on va dire, de nos lieux de vie, qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on crée quelque chose de plus grand. C'est là qu'on a déposé les statuts de l'association et qu'on a décidé de monter vraiment la structure qui nous permet aujourd'hui d'avoir une communauté d'un peu plus de 500 bénévoles sur toute la France, avec différentes typologies d'âge, différentes typologies de public et d'expertise pour aider ces jeunes-là. Alors comment fonctionnez-vous avec ces 500 bénévoles ? Comment fonctionnent-ils ? Les jeunes que vous suivez, vous sont orientés par la ZEU ? Et ensuite, quelle action développez-vous avec eux ? Alors en fait, Les Ombres, c'est avant tout une plateforme. C'est une plateforme sur laquelle les jeunes de la ZEU peuvent inscrire leurs besoins et faire une demande de mentorat. C'est là justement que le modèle des Ombres est innovant parce qu'il permet en fait à ce mentorat de devenir actif. Le jeune ne se voit pas imposer un mentor, mais à l'inverse, s'inscrit avec un besoin auquel le mentor qu'on lui fournira répondra. Ça permet d'initier dès le début une relation de confiance entre ce mentor et ce mentoré, puisqu'il y a un problème à résoudre ensemble. Il peut commencer à partir de quel âge ? Alors nous, on accompagne les jeunes de la ZEU à partir de 14 ans, puisque c'est l'âge à partir duquel on peut rentrer dans le monde professionnel, notamment via les stages d'observation, etc. Donc c'est des jeunes qui sont soit au collège, soit déjà rentrés dans un parcours professionnel ? Ou des jeunes qui s'interrogent tout simplement sur l'orientation qu'ils veulent mener. Parmi les grands piliers de notre action, vous aviez mentionné, il y a le conseil en orientation, il y a le conseil en orientation professionnelle, insertion professionnelle, où là on va être beaucoup plus sur de la recherche de stages, de CDD, de CDI, d'alternance. Et on a aussi toute la lutte contre la fracture numérique, qui est un point important. Près d'un tiers des jeunes de la ZEU ont un accès très limité au matériel numérique. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissages à faire pour les aider sur des tâches aussi simples que le traitement de texte et l'écriture d'email, pourtant essentiel et rédhibitoire de nos jours dans les processus de recrutement. Donc les rencontres se font à un rythme défini, comment ça se passe précisément ? Alors j'allais dire qu'il y a deux types d'accompagnement qu'on peut proposer. Je vous ai parlé du mentorat via la plateforme. Sur ce mentorat, c'est un mentorat, notamment à distance, qui s'effectue par des appels téléphoniques, par des échanges de mails, pour permettre au mentor de comprendre le besoin du jeune, de l'aider. On note maintenant qu'on a plus de quatre ans d'expérience, qu'il faut environ compter un engagement de deux heures par semaine pour les mentors, pour accompagner ces jeunes. Et en parallèle, parce que tout n'est pas que distanciel, on a également créé des ateliers sur des thématiques très variées qui dépendent véritablement des besoins d'un foyer, d'une typologie de jeunes en question, qu'on fait des ateliers de relecture de CV, de lettres de motivation. On fait aussi des ateliers métiers, compréhension d'un différent métier, les fameux ateliers d'insertion numérique. Et puis, on va aussi sur des nouveaux sujets. Je sais qu'on vient de développer un atelier sur les risques, justement, liés aux réseaux sociaux. Et c'est aussi ce genre de problématiques qu'on aborde, du coup, avec les jeunes pour essayer de leur faire prendre conscience de tout un tas de sujets. Mais alors, est-ce que le mentor et le mentoré se rencontrent en face à face ? Parce que là, vous parlez de liens numériques, c'est un peu... Non, non, vous avez raison. En fait, les ombres, ça a été créé notamment lors de la période Covid. Donc, notre modèle en distance a été un facteur de succès puisqu'il a permis d'accompagner, pendant la période Covid, des jeunes de la ZEU qui étaient assez coupés du monde extérieur, encore plus que le reste de la population. Depuis, bien évidemment, les choses ont quand même évolué et on encourage les rencontres en physique entre mentors et mentorés dans des cadres, j'allais dire, cadrés, si vous me permettez l'expression, puisqu'on parle quand même de jeunes mineurs pour la plupart. Donc, on a effectivement des rencontres en présentiel. Ces ateliers le permettent également. Combien de jeunes avez-vous accompagné depuis la création des ombres et quels sont les résultats de ces accompagnements par les quelques 500 mentors qui agissent ? Alors, on a accompagné plus de 1500 jeunes sur l'ensemble du territoire depuis notre création. Et en termes de chiffres, sur ces 1500 jeunes, on a plus de 150 CDI qui ont été trouvés. On a plus de 450 alternances. C'est vraiment des résultats tangibles qu'il faut mettre en avant puisqu'en trois ans, on a 150 CDI qui ont été trouvés pour des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, ce qui permet de contribuer à notre objectif qui est de briser ces déterminismes sociaux et le cercle de la précarité qui va avec. Parce qu'on ne l'a pas évoqué depuis le début de notre conversation. L'ASE dépend des départements. Exactement. L'ASE est une compétence des départements, ce qui nous fait donc travailler main dans la main avec eux pour pouvoir entrer en contact avec les jeunes et travailler avec les structures d'accueil qui composent ces différents départements. À date, on a des partenariats avec plus de 150 structures d'accueil en France réparties dans plus d'une trentaine, peut-être maintenant une quarantaine même de départements sur les 101 que compose notre territoire. Pourquoi est-ce que c'est important pour des mentors qui étaient au début, si j'ai bien compris, notre conversation un peu votre cercle de proches, d'amis, de connaissances et puis qui s'est élargi. Pourquoi est-ce que c'est important pour des mentors de s'engager ? Alors, c'est soit des jeunes professionnels comme vous, soit des personnes plus âgées en fin de carrière. Quel est le profil de ces mentors et comment est-ce que vous leur tendez la main pour les inciter à rejoindre les ombres ? Alors, j'allais dire, il y a plusieurs typologies de mentors. Il y a bien évidemment des jeunes qui sont encore en école ou des jeunes diplômés qui ont encore, on va dire, les deux pieds et les deux mains dans les parcours de recrutement, les CV, les lots de motivation et on va dire tous les grands parcours de candidature. Donc, pour ça, vous faites des interventions dans les grandes écoles, dans les facs ? Exactement, d'où sont issus la plupart de nos mentors, que ce soit école de commerce, école d'ingénieur, fac de droit, etc. Et puis ensuite, on a aussi toute une typologie de mentors qui sont plus issus de l'ASE, soit ancienne famille d'accueil, soit ancien personnel ou éducateur spécialisé de l'ASE qui ont envie de redonner à cette institution ou tout simplement de lui donner en parallèle de leurs activités et qui constituent une frange non négligeable de nos mentors. J'imagine que vous avez commencé à vous-même, au début de la Fondation des Ombres, à accompagner des jeunes. Des jeunes qui ont été accompagnés, vous avez dit, il y en a 1500. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement marquée, qui a débouché sur... Vous parliez de CDI. Est-ce qu'il y a une ou deux rencontres qui vous ont particulièrement marquées ? Alors, effectivement, en ayant aidé 1500 jeunes, on a autant de belles histoires de vie. Si je dois en retenir une, peut-être, c'est un jeune de 19 ans, justement mineur non accompagné, donc un public qui a des besoins plus spécifiques et qui avait été accompagné pour un de nos mentors parce qu'il était poussé vers des formations assez courtes. Il avait un rêve, c'était de devenir ingénieur. Et son mentor lui a dit que finalement, ce rêve était possible. Ils ont ensemble pris en main son dossier de candidature sur Parcoursup et il a obtenu assez récemment justement son entrée en début de l'année en classe préparatoire au lycée de Mont-Solemine. Donc pour lui, c'est une vraie réussite. C'est une première année de classe préparatoire pour réaliser son rêve d'ingénieur. Et ça me fait un lien, j'allais dire, vers un message que j'ai apporté aujourd'hui qui est engagez-vous. Et le mentorat, c'est un moyen magnifique de s'engager pour toutes les typologies de profils de mentors que vous avez mentionnés. Et j'allais dire, pour nous tous, en tant que citoyens, j'aime beaucoup dire que le don du sang, ça sauve des vies et que le mentorat, ça change des vies. Et donc c'est un moyen en peu de temps, finalement, deux heures par semaine, c'est pas grand-chose de changer véritablement le cours de la vie d'un jeune. Et donc, pour s'inscrire ou pour vous rejoindre, donc c'est sur le site internet ? Exactement, on a lesombre.com sur lequel vous trouverez comment devenir mentor, comment donner, on est une association d'intérêt général, on est défiscalisable. Je le mentionne aussi parce que c'est important cette notion de pérennisation de l'association. J'ai envie de dire que ce sujet de l'ASE, c'est un sujet qui est encore un peu méconnu. Si je devais nous donner un petit exercice aujourd'hui, c'est parlez-en à vos proches ce soir au dîner, parlez-en demain le week-end, parlez-en lundi à votre travail avec une question simple, est-ce que vous connaissez l'acronyme de l'ASE ? Et regardez les réponses et tirez-en les conclusions justement par rapport à votre propre engagement. On est encore sur un vrai déficit de notoriété publique sur ce sujet. D'autres grandes causes ont eu des personnes qui les ont portées justement et je pense qu'il est temps d'incarner cette cause. Je pense à Coluche qui avait porté l'initiative des Restos du Coeur. Je pense à l'abbé Pierre qui avait lancé la trêve hivernale via son association et l'engagement d'Emmaüs. Il y a vraiment important de nos jours de se rendre compte de la situation qu'on a à l'aide sociale à l'enfance actuellement. Merci beaucoup, Gabriel. J'en arrive à la fin de notre entretien et une question rituelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Je pensais mentionner la France positive. J'ai envie de dire que tout est dans le titre et notamment sa rapporteuse générale Julie Martinez puisque c'est un peu un laboratoire d'idées mais c'est avant tout un projet transpartisan dont je loue le travail de synthèse et puis la volonté de s'inscrire, j'allais dire, dans le temps long sur des sujets que sont l'éducation et donc l'aide sociale à l'enfance notamment, l'égalité homme-femme, l'écologie. C'est-à-dire finalement trois sujets fondamentaux qui nous touchent tous. Merci beaucoup, Gabriel Marvier. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'association Les Ombres. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Serès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez nous retrouver sur figaro radio, le figaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur Apple Podcasts et Spotify. À bientôt.